La lettre R de mémoire, c'est le numéro 1 au numéro 40, je ne sais plus ce que j'ai dit. Pas facile de s'organiser quand il s'agit de faire une fresque géante avec presque 800 personnes. Pas facile, mais indispensable pour réaliser le rêve de Lino, 10 ans, atteint d'une maladie génétique. Dans quelques minutes, Lino arrivera en hélicoptère. Ses grands-parents, eux, sont un peu émus de toute cette organisation. Tous ces gens qui se mobilisent pour notre petit-fils, chapeau pour les bénévoles qui font tout ça. Nous, on est intéressés au premier plan, eux, nous, ils font ça complètement bénévolement, c'est admirable, c'est un peu émouvant tout ça. Lino est le 4000ème enfant dont le rêve a été réalisé par cette association. 4000 rêves comme un tour en avion, des rencontres avec des célébrités, tout ça en 20 ans d'existence et la volonté d'en réaliser encore beaucoup d'autres. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public sur notre cause. C'est l'occasion de gagner en visibilité, c'est l'occasion de recueillir des dons et adhésions. Voilà, c'est l'occasion aussi de faire savoir aux familles qu'on existe et que si elles ont besoin de notre accompagnement, on se tient évidemment à leur disposition. Voilà, 68, allez-y ! Dans quelques minutes, l'hélicoptère dans lequel se trouve Lino va arriver. Il faut faire vite, la fresque doit être prête car une photo sera prise d'en haut. En bas, des parents concernés de près, de loin ou pas du tout par la cause. Ici, tout le monde soutient l'association qui réalise ses rêves. Je pense qu'elle est importante, elle est importante pour tous, elle est importante pour les enfants parce que ça leur donne un petit moment de bonheur. Mais elle est importante pour les parents aussi. Les parents, ils doivent se sentir écoutés, aimés et pris en charge. Parce que quand on a un enfant malade, je pense que pour les parents, c'est quelque chose de terrible. Les enfants, ça nous prend au trip. Voilà. Au loin, l'hélicoptère arrive et se positionnera quelques instants au-dessus de la fresque humaine. En haut, un garçon de 10 ans aura réalisé son rêve aujourd'hui et repartira en prime avec une très jolie photo.